La première nécessité afin de combattre la spéculation de prix de la part des opérateurs économiques. Il exhorte le gouvernement à bien communiquer en matière de prix car le pays n'est pas à l'abri de l'inflation car la RDC importe une grande partie de biens et équipements de consommation. Le président du Sénat, Modesto Bahati, a clos son allocution en appelant ses collègues sénateurs à une mobilisation générale pour une production législative plus intense sur le plan qualitatif et quantitatif. Afin de donner encore à la chambre haute du parlement une image nouvelle et positive. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kingé a regagné Kinshasa le lundi 14 mars 2022 dans la soirée après un séjour de travail dans le grand équateur. Le chef du gouvernement s'estime heureux d'avoir communié avec la population. Cela lui a permis de palper les réalités du Congo profond, nous dit Pati Tondangou. Le ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kingé a avant de regagner Kinshasa résumé les grandes lignes de son séjour de travail dans cette partie du Congo profond. D'abord, pour moi c'est un honneur d'être venu ici à la demande de son excellence, monsieur le président de la République, visiter pour la première fois le grand équateur. C'était bien sûr la préparation de la conférence du gouverneur qui doit se tenir ici selon la volonté du chef de l'État et telle qu'annoncée d'ailleurs lors de la dernière conférence du gouverneur. J'ai eu d'abord l'occasion de communier avec la population qui m'a offert un très bel accueil, ce pour quoi je les remercie. Effectivement, ça fait plusieurs années, on a parlé de près de 40 ans, mais bon ça fait au moins plus de 30 ans qu'il n'y a pas eu un premier ministre qui s'est rendu ici dans le grand équateur. Et donc je pense que tout ceci entre dans cette ligne de compte pour lequel on a eu cet accueil qui était très chaleureux. Par la suite, nous avons eu l'occasion d'avoir un conseil de sécurité élargi parce qu'on n'était pas seulement avec le gouverneur ici de l'Équateur, mais on était aussi avec les membres des autres provinces, notamment de la Chapa, du Nord-Ubangui, du Sud-Ubangui et de la Mongala. Pour nous, une très belle communion, un très bon moment et un très bon message aussi à donner, surtout dans cette année où nous comptons recevoir le pape très bientôt, d'ici le mois de juillet. Il faut honorer nos saints et donc c'est l'occasion de le faire. Les travaux de construction du sanctuaire du bien-héreux Isidore Bakanja seront exécutés sous la supervision du ministre d'État à l'aménagement du territoire, Guy Luando, qui était à la suite du premier ministre dans sa tournée. Quant au chaplain du pape, Mgr Donatien Cholet, ce pèlerinage a permis au chef du gouvernement de découvrir les réalités du Congo profond. J'étais particulièrement content que le premier ministre découvre le Congo profond, qui découvre ce coin du pays qui est différent du Katanga, qui est différent de Kinshasa. Satisfait de sa tournée, Jean-Michel Samalou Koundé-King dit répartir avec le sentiment que les grands équateurs sont prêts à accueillir cette grande manifestation, qui est la conférence des gouverneurs des 26 provinces de la République démocratique du Congo, rencontre qui sera présidée par les chefs de l'État, Fénix Antoine Chiseké de Chilombo. Visite d'itinérance du ministre de l'Enseignement, Primaire, Secondaire et Technique dans différentes écoles dans la province du Congo. C'est pour lui de se rendre compte de l'effectivité de la gratuité de l'enseignement dans cette partie du pays. La province du Congo a réservé un accueil chaleureux au ministre de l'Enseignement, Primaire, Secondaire et Technique, Tony Moabakazadi. Congo est la troisième étape de la tournée d'itinérance du ministre de l'Épesté pour évaluer les niveaux de la mise en œuvre de réformes qu'il a initiées depuis qu'il est à la tête de ses ministères. Reçu par le gouverneur de la ville, Jean Petit Petit, le professeur Tony Moabakaz est adressé au responsable du sous-secteur de la province, aux élèves et à la population venue l'accueillir. Nous avons parcouru longue distance, c'est parce que nous avons décidé de travailler sur le terrain, palper du doigt ce défi-là et essayer avec les moyens des bancs de trouver des solutions à nos problèmes. Le ministre de l'Enseignement n'est pas venu main vide, il a octroyé des bancs aux écoles de cette partie du pays. Geste à circonscrire dans le cadre de la campagne, pas une école sans banc. Tout est parti d'un constat que beaucoup de nos enfants étudient à même les sols. Nous n'avons pas attendu la Banque mondiale ou les fonds monétaires internationaux, mais cette campagne est financée jusque-là par les maigres moyens du fonds de promotion de l'éducation et de la formation. Le bleu et blanc de cette partie de la République démocratique du Congo ont applaudi cette dotation. Merci papa ministre pour les banques que vous venez de nous donner, merci beaucoup. Des parlementaires se sont aussi réjouis, ils souhaitent voir le ministre de l'Épesté s'impliquer davantage. Quelques formations hospitalières de Mbandaka ont bénéficié un don des médicaments et matériels médicaux. C'est le don du ministre national de la Santé Jean-Jacques Mbongani. Après le province du Nord et du Sud d'Oubangui, le ministre de la Santé, Publique, Hygiene et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani Mbanda, a procédé ce dimanche 13 mars 2022 à la remise symbolique d'un échantillon des 10 tonnes de médicaments, matériels et équipements médicaux, groupes électrogènes ainsi que des engins, motos, au ministre provincial de la Santé de la province de l'Équateur. La cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte de l'hôpital général de référence des Wangata Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Signalons que le ministre de la Santé fait donc partie de la délégation gouvernementale conduite par le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. La délégation séjourne dans cette partie du pays, dans le but de lancer quelques travaux et de préparer la prochaine conférence des gouverneurs qui se tiendra à Mbandaka d'ici peu. Il faut dire que le ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention était accompagné de son collègue des sports. Parlons à présent de cette visite de réconfort aux familles des victimes des conflits fonciers en Gandajita par le gouverneur de province de l'Oumami. Il nous résulte de courtoisie que le gouverneur internière de la province de l'Oumami s'était déplacé de Kabinda, chef-lui de la province de l'Oumami, vers la localité d'Nzajit. C'est 2 mars 2020, Edouard Mouroumbamou d'Andambou se rendit dans la localité d'Nzajit, secteur de Bonda-Chankadie, dans le territoire de Ngananjika, à une distance de plus ou moins 80 km de la ville de Kabinda. L'objectif de son déplacement était d'aller consoler la famille du défunt Bayawa-Mouéji, une petite de son état qui a été assassinée par les personnes non-autrément identifiées dans un conflit de pouvoir continué le 2 février 2022. Sur place, le gouverneur intérimaire de l'Oumami, devant l'administrateur du territoire d'Ngananjika, le chef de ce père, plus que la notabilité réunie, a appelé tout le monde à privilégier la paix, qui est même le combat quotidien du chef de l'État, Félix Antisséke de Tchilombo, dans le cadre de l'instauration d'une paix durable sur tous les territoires nationaux. Après ce message de paix, qui a été salué par toute la population de cette localité. Au Sankourou, la population plaide pour le développement intégral de leur province. Le jeudi dernier, la Céline Sankourou a enregistré le dépôt de candidature au gouverneur de l'honorable Dido Dintasemui-Tutukal. C'est un reportage de la RTNC Lusambo. Les nouveaux gouverneurs, c'est le cas notamment de la province du Sankourou, qui est née du dernier découpage territorial. En allant déposer sa candidature à la représentation de la Céline à Lusambo, le député national Dido Dintasemui-Tutukalé ambitionne de compétir sous le signe de l'unité, de la concordance et surtout du développement intégral de la province du Sankourou. Ses ambitions ont été clairement affichées sur les banderoles dans la carafane motorisée de ses partisans en route vers la Céline. Plus de précisions avec un de ses délégués en la personne de Saint-Faurien-Pouille. Le programme d'action, d'abord, c'est la paix, la concorde, ainsi que l'unité de tous les Sankourou. Et après, les développements vont s'en suivre. Alors la vision avec l'honorable Dido Dintasemui-Tutukalé, ça sera vraiment de l'espoir pour cette population sankouoise qui l'attend, dont vous avez vu quand même l'engouement pour les dépôts de sa candidature. Tous les six territoires de la province du Sankourou, c'est la paix. Et tout le monde doit être derrière cette vision de l'honorable Dido Dintasemui-Tutukalé qui cherche à gouverner au destiné de cette province pour l'enlever au gouffre là où il est présent. Il est à noter que le député national Dido Dintasemui-Tutukalé ne se présente sous aucune couleur politique, mais plutôt en indépendant. Le gouverneur du Haut-Ouilé, Christophe Basséa-Ninanga, a échangé avec différents partenaires qui aspirent à investir dans différents domaines de son entité. Regardez. À tant que connaît l'autorité provinciale, qui enchaîne des audiences avec, premièrement, cette firme Astoria venue explorer les opportunités d'investissement dans son entité. Nous allons identifier quelques priorités en termes de construction des bâtiments administratifs, les écoles, les prisons. Nous allons nous atteler, fournir un devis, commencer les travaux. Dans ce même secteur des infrastructures immobilières, le gouverneur du Haut-Ouilé, Christophe Basséa-Ninanga, s'emploie à expliquer aux délégués de cette entreprise espagnole sur les opportunités qu'offre la province. Nous sommes venus rencontrer son excellence pour voir cette opportunité au niveau de la ville du Siro pour bâtir une nouvelle cité au-delà de 2500 logements. Avec cette entreprise kenyane spécialisée dans la construction de ponts, il est question d'étudier la possibilité d'ériger les ouvrages d'art sur les différents chantiers routiers de son entité. Quant à la délégation du programme des Nations Unies pour le développement, le numéro 1 du Haut-Ouilé évoque la question de Red Plus visant à promouvoir la protection de l'environnement. Vous savez que Haut-Ouilé, là où il y a une grande forêt là, que nous voulions protéger, en donnant les différents alternatifs à la population qui vivent dans la forêt, comme ça que nous voulions protéger la forêt, mais à la fois nous voudrions aussi proposer de différents moyens de vivre pour la population. Décidément, le chef de l'exécutif provincial a l'action de toutes les batteries disponibles en vue de booster l'essor totale de son entité. Lui qui est plébiscité, l'un des meilleurs gouverneurs de la RADC sous la mandature du chef de l'État, Félix Fontanthi-Sekedi, à cause de ses différentes réalisations entamées depuis 2019. Avec le financement du programme d'entretien routier, l'office de route vient d'entamer les travaux de construction des trois ponts métalliques modulaires, bien sûr, dans le territoire de Libénguis. C'est un reportage signé Roger Iedji. La réhabilitation des infrastructures routières, tant d'intérêt national, provincial que local, préoccupe plus haut point le gouvernement de la République. C'est dans ce cadre justement qu'avec le financement du programme d'entretien routier 2021, fonds additionnels, la direction provinciale de l'office de route Sud de Bangui vient de lancer parmi tant d'autres en cours de la province les travaux de construction de trois ponts métalliques modulaires du type Mobile Compact 200 dénommés Pongo 1, Pongo 2 et Pongo 3 dans les territoires de Libénguis, Axe Libénguis-Mazukuyem-Bongo. Lesquels ponts sont respectivement de 21, 18 et 15 mètres de portée au point kilométrique 23, 120, 23, 270 et 23, 380. Ces travaux s'effectuent sans relâche, nuit et jour, sous la vigilance du directeur provincial, l'ingénieur Didi Zuziki-Tukila, qui se voit talonné par le temps. Et pour en avoir le cœur net, le ministre provincial en charge des ITPR, Joseph Magba Kandimbo, a effectué une descente sous le chantier pour voir l'état d'avancement de ces travaux, dont l'aboutissement est attendu avec impatience, non seulement par le gouvernement provincial du Sud Bangui, mais aussi et surtout par la population de cette partie de la République pour l'intérêt de désenclatement. L'hôpital communal de référence de Camina dans la commune de Dilala a été complètement réhabilité et doté des équipements médicaux répondant aux normes. Cette infrastructure sanitaire a fait bonne oeuvre grâce au financement de la municipalité tirée de la révérence, révérence plutôt, minière. C'est un reportage signé Cédric Kinnina. Construit sur fond propre de la commune de Dilala, fruit de la rédévance minière, les centres de santé des références de Camina est un bijou doté aujourd'hui de deux nouveaux bâtiments modernes. Une cérémonie officielle et une bénédiction de l'édifice par Mgr l'administrateur du diocèse des Colouésies, des allocutions des circonstances dont celle du responsable de l'entreprise exécutrice sur la qualité de cette infrastructure sanitaire, l'autorité communale de Ogracias Kaloubunda s'est apaisantie, lui, sur les objectifs poursuivis pour élever les standings de ces centres de référence. Il y a quelques mois, sous mon leadership avec les encouragements des autorités provinciales, la commune de Dilala s'est lancée dans un grand projet d'agrandissement du centre de santé de Canina dans le but d'en faire un hôpital communal de référence. Pour le grand bonheur de notre population, aujourd'hui, ce projet a été réalisé et c'est un hôpital complet doté de tous les matériels médicaux modernes et pimpaneufs que j'ai le plaisir de vous présenter. Madame le gouverneur intérimaire de l'Oualaba, Fifi Masuka Saïni, qui a présidé cette cérémonie, a salué l'initiative avant de visiter les services de ces centres avec un plateau technique répondant aux normes. Par ailleurs, l'autorité municipale qui reconnaît les efforts consentis par l'exécutif provincial a baptisé l'un des bâtiments au nom de Fifi Masuka Saïni. Nous apprenons le démarrage des travaux routiers par l'Office des routes Mungala sur l'axe routier Boussoma-Ale-Boussongongu dans le territoire de Bougandanga. La direction provinciale de l'Office des routes Mungala est à pied d'oeuvre. Début des travaux de l'entreté routier sur l'axe Boussoma-Ale-Boussongongu dans les territoires de Bougandanga. Il s'agit de la première phase qui consiste à construire les ouvrages d'art. C'est l'ingénieur de l'Office des routes Mungala. Nous venons de démarrer les travaux sur la RPD 317 axe Boussoma-Ale-Boussongongu. Nous sommes allés travailler donc faire les travaux d'entretien sur ces axes et ces travaux c'est sur deux phases. Il y a la première phase les ouvrages d'art et la deuxième phase la partie volée route. Et côté au grand d'art nous allons construire 5 d'art. Après les 5 d'art, nous entamons la deuxième phase la partie route. Le financement provient du fournayeur. dans le fonds d'entretien national routier. Et c'est souscrit dans le cadre du projet Père 2021. Le Père 2022 qui arrive bientôt espérons que cette route s'est programmée. Nous avons quelques engins malgré ce sont des engins qui ont plus de 10 ans mais nous nous battons à l'entretien de ces engins. Ça peut être aussi l'occasion pour nous de réitérer un peu aux autorités de passer à l'office des routes de nouvelles engins. La cérémonie du lancement était faite devant la population venue de plusieurs localités des secteurs des Bosojanois. Ces travaux d'entretien routier sous le financement des fonds d'entretien routier fonaires. La brigade de l'office des routes déjà disponible pour l'exécution des travaux. Tête à tête entre le gouverneur du Haut-Katanga Jacques Kéboula Katwe et l'ambassadeur de France on a laissé. Les deux personnalités ont parlé des opportunités d'investir dans la province que puissent faire pour les hommes d'affaires français, Didier Momba. C'est la première visite de Bruno Aubert dans la province du Okatanga en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française en République démocratique du Congo. Reçu chaleureusement par le gouverneur Jacques Ablakatwe, à qui il a fait savoir l'intérêt de la France pour la région. Il est important de manifester d'abord l'intérêt de mon pays et mon intérêt propre, l'intérêt de la France pour ce qui se passe au Okatanga qui est une part essentielle de la RDC qui est un peu un dépouement économique du pays et il y a beaucoup d'enjeux nationaux qui se jouent aussi ici donc il est important d'échanger avec le gouvernement. Et donc ce que la population du Okatanga peut retenir, c'est un intérêt très fort de la France et de la représentation française en RDC pour cette région parce que c'est une région, comme je l'ai dit, qui est très peuplée, de telles richesses naturelles, trop proche de l'Afrique australe, en relation étroite avec son environnement et où il devrait y avoir de la place aussi pour nos opérateurs économiques, pour les entreprises françaises. Les deux personnalités ont échangé également autour des opportunités qu'offre le Okatanga aux investisseurs économiques français. Nous avons parlé avec M. le Gouverneur du développement du secteur agroalimentaire, du développement également de l'énergie hydroélectrique et ce sont des secteurs auxquels on pense insuffisamment, qui sont évidents. Lorsqu'on pense Katanga, on pense d'abord aux mines. Les mines, c'est important. Là, il y a certainement de la place pour tout le monde aussi. Mais il y a aussi tous ces autres grands secteurs qui peuvent employer beaucoup de monde sur l'agriculture, le secteur agroalimentaire, l'énergie et certainement d'autres. En poste en RDC, depuis octobre 2021, Bruno Aubert s'est dit très honoré par la qualité de l'accueil du chef de l'électure provinciale du Okatanga. L'église catholique orthodoxe du Kassaï central vient d'introniser Mgr Ariton Ilunga Musungai. Le gouverneur de la province du Kassaï central a assisté à cette cérémonie de précision dans ce reportage. Le Saint-André de l'église catholique orthodoxe grecque de Kananga a reçu ce dimanche 13 mars 2022 l'intronisation du tout premier archevêque noir de l'église orthodoxe grecque pour le Grand Kassaï. Mgr Ariton Ilunga Musungai c'était lors d'une célébration eucharistique présidée par sa béatitude le patriarche d'Alexandrie et de toute l'Afrique, le pape Théodorus II. Devant l'ambassadrice de la Grèce en République démocratique du Congo conduisant une forte délégation de la communauté grecque et diplomate venu d'Athènes et de Kinshasa, devant Mgr Marcel Madilabassangouké, archevêque métropolitain de l'église catholique romaine archidiocesse de Kananga, les députés et ministres provinciaux, chefs coutumiers, notables et hommes d'affaires de Kananga, ainsi qu'une foule compacte de fidèles venus célébrer cet événement inédit dans l'histoire de l'église catholique orthodoxe grecque du Kassaï, le gouverneur de province Adinterim Tarsis Kabat-Sulambouyamba a rendu gloire à Dieu pour la magnificence de cet honneur fait à la communauté chrétienne du Grand Kassaï, en lui donnant son tout premier archevêque qui est fils du terroir, Mgr Hariton Ilungamoussunaï, à qui il a souhaité fluctuer apostolat pour amener les âmes à Christ. L'archevêque métropolitain de l'archidiocèse de Kananga, Mgr Marcel Madila Bassanouké, a pour sa part invité l'heureux promus à paître les brébis du Christ en prêchant la paix et la concorde. L'église, en tant qu'émère, a besoin de bons pasteurs pour conduire ses troupeaux. L'événement était détail, des cris, des joies et des chants rivalisés d'ardeur au sein de cette foule immense qui avait pris d'assaut la Pro-Cathédale Saint-André ce dimanche 13 mars 2022, loin l'éternel, à terre joie, à coups de rameaux et pas de danse. Faire l'état des lieux du projet STP2 réalisé par le Fonds Social de la République dans la province du Cassel-Central c'est l'objet de la session tenue le week-end dernier à Kananga par le comité consultatif. Le commentaire dans ces images. Plusieurs participants, hommes et femmes, membres du comité consultatif et représentant les différents secteurs de la vie, Godefroy Katalaï, directeur du cabinet du Gouverneur et son représentant a décrié l'état-puité de la province sur le plan des infrastructures et de la santé avant de les inviter à s'approprier tous les projets du Fonds Social de la République pour le développement du Cassel-Central. De son côté, Jean-Dédier Thierry Mouamy, chef d'antenne du Fonds Social Cassel-Central, affirme que ce comité consultatif est un cadre d'échange des informations permettant l'analyse des projets exécutés par sa structure et l'adoption de ceux à exécuter dans les jours à venir. La journée de ce prix a été consacrée à valider d'abord tous ceux qui sont membres du comité consultatif, à présenter des grandes réalisations du projet dans la ville de Kalanga, dans les territoires de Dibaya et Katsuba. Cet état de mieux nous permet de rendre compte à l'autorité commerciale du niveau de rendu des activités, de comprendre ce que nous avons déjà réalisé, où est-ce que nous en sommes, les difficultés, et surtout projeter au premier trimestre 2022 les différentes activités qui seront exécutées. Au nom de la population de sa juridiction, première bénéficiaire de ce projet, Mamika Kubitikele, maire de la ville de Kananga, félicite les fonds sociaux pour la tenue de ces assises. Précisons que cette session de deux jours qui a eu pour cadre la salle des réunions du gouvernement des provinces s'est clôturée le week-end dernier avec la validation des différents projets à réaliser dans les territoires des Kazumba et des Dibaya dans les premiers trimestres de l'année 2022. Le programme d'appui au développement rural inclusif et résilient pour les provinces du Kassai central, Kassai oriental, Lomami et Manima a été officiellement installé en Mboujimaï jeudi dernier. La cérémonie a été présidée au nom du ministre national de l'agriculture par le secrétaire général Baudouin Kalala en présence de madame Jeannette Longa-Moussamba, gouverneure intérimaire du Kassai oriental. Suivez. Le projet a abrité jeudi 10 mars la manifestation officielle de lancement des Padrirs, programme d'appui au développement rural inclusif et résilient. C'est pour les provinces du Kassai oriental, Kassai central, Lomami et Manima. La cérémonie a été présidée au nom du ministre national de l'agriculture par Baudouin Kalala, secrétaire général de ce ministère. C'était en présence de la gouverneure de province intérimaire du Kassai oriental, Jeannette Longa-Moussamba, des quelques secrétaires généraux venus de Kinshasa et des ministres provinciaux de Lomami, du Kassai oriental, Kassai central et Manima. La coordonnateur national, Gisèle Tabouléa, a salué la collaboration d'autres services de l'État qui s'emploient à l'amélioration de la production agricole, tout en présentant le détail du projet qui se décline en trois points à savoir, les zones d'intervention, les objectifs et la vision du projet. Le principal bailleur de fonds, FIDA, par la bouche de son directeur pays, Valentin Achanchot, a tracé la différence entre Padrirs et les autres projets agricoles qui ont existé peu avant. Le secrétaire général Baudouin Kalala a présenté les coups de ce projet avant le lancement officiel d'Épadrir. Dans son adresse, Mme Jeannette Longa-Moussamba, gouverneure de province Haï, a promis le soutien du gouvernement provincial à ce nouveau programme. Nous allons travailler avec eux. Nous allons appuyer ce projet. Vous avez suivi combien d'achats qu'on mètre. Donc, FIDA est là et nous, nous allons travailler. Ce n'est pas la première fois que nous avons connu. Il faudra montrer la différence cette fois-ci. Rappelons qu'un séminaire de 4 jours a précédé la cérémonie officielle du lancement des Padrirs à l'espace Kassai et Maniema. Clôturière de l'atelier des réflexions sur le système de référence et contre-référence dans les établissements des soins des zones de santé de Kinshasa. C'était dans le cadre du projet Mères et enfants de Kinshasa, un atelier piloté par Cretes, Centre de recherche en santé. C'est un reportage de grâce à Marosso. Procédé à la présentation du plan de redressement sur les facteurs socio-économiques qui influencent le système et le taux de référence dans les zones de santé dans le cadre de l'offre des soins maternels et infantiles. Quelques problèmes ont été soulevés, tels que le faible fonctionnement du système de référence, l'application partielle de la tarification forfaitaire et tant d'autres. À l'issue de ces réflexions, des recommandations ont été formulées, entre autres, rendre disponibles et vulgarisés les outils normés dans les 35 zones de santé de Kinshasa. Nous sommes là pour améliorer ce système parce qu'en améliorant ce système, nous allons apporter à la population les soins de qualité. Qu'on puisse élaborer un instrument qui est permanent aux prestataires. Cet instrument doit être un instrument par rapport à la référence et contre-référence dans les établissements de soins privés et confessionnels. Nous pouvons mettre en place un système de communication et que ce système doit être permanent pour qu'entre les centres de santé et les hôpitaux généraux de référence, cette communication reste permanente. Promouvoir le partage des risques en mettant en place les mutuelles de santé, c'est le VMI par les participants à ces assises. Terminons ce journal avec les femmes de la communauté Luzolo Diambote qui saluent l'engagement du chef de l'État qui ne cesse d'impliquer la femme dans la gestion de la chose publique. La suite dans ce reportage. Les femmes veuves se retrouvent réconfortées par la Fédération des Forces Politiques Unies, FPU, de la Tchangou et les bureaux fédéraux de la Gombe, dirigées par sa présidente, Mme Bobesse Joyce, dans un gemelage pour célébrer les mois dédiés à la femme. C'est dans le cadre du 17e anniversaire de la Fondation Luzolo Diambote. Mme Violette Nguanza, membre de la Fédération FI, Gombe donne l'essence de l'événement au nom de la Fédération. Pour ce faire, il est incroyable d'encourager et de prendre le pouvoir à l'héberge féminin afin d'admiser le chantier. Nous saluons l'initiative du chef de l'État, en excellence, M. le Président de la République, Félix, qui s'était émis dans sa détermination d'élever les femmes à des hautes responsabilités. Et nous le remercions de continuer d'en rendre hommage au courage à la négation et au développement des femmes congolèques dans tous les domaines de la vie dans cette ville et en ville. A cette occasion, les députés nationnels invités des marques, Jean-Charles Okoto-Lolakoumbé, encouragent les femmes. C'est dans une ambiance ces bonnes enfants que ces femmes ont célébrées cette journée. Voilà, mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez Sandra Nienghi tout à l'heure à 20h pour un autre journal. Le mois, je vous retrouve demain, même heure, même chaîne et avec le même plaisir. Au revoir.